Ah, bienvenue à DiscoZoo, une zone atypique et un peu effrayante, mais vraiment agréable pour nos futurs pensionnaires. Je suis Huguette Villepinte, soigneuse à temps plein et gérante des Vivarium, notre premier aménagement automnal circulaire. Je vais laisser des villes prendre le relais pour le second projet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, nous continuons notre zone en franchise DiscoZoo et nous allons faire l'enclos des ratons laveurs. Allez, c'est parti, on y va. Parcif actuellement plus vieux sur le parc, on va tout de suite faire un petit point de gestion qui va être très rapide. J'ai déjà construit l'enclos, j'ai déjà pris les ratons laveurs qu'on a besoin pour cet épisode. Notre trésorerie est négative actuellement, mais on fait des bénéfices, donc le déficit de notre trésorerie a été largement recouvert. Pour ce qui est des animaux actuellement dans le parc, on n'a que les Vivarium, mais on ne les gère pas. Malgré qu'il y a une certaine stat de fertilité très basse, on ne les gère quand même pas. On laisse le jeu gérer de lui-même avec la consanguinité des Vivarium. Comme ça, je m'en moque complètement, puisque c'est juste pour faire de l'argent. Aujourd'hui, nous allons faire cet enclos qui a déjà plus ou moins été décoré. Comme vous le constatez, on est sur un thème assez inquiétant. Et puis, ça va être un petit peu le thème de cet enclos. On va pouvoir introduire nos petits monstres dans l'enclos et voir s'ils peuvent déjà s'échapper, en espérant qu'ils ne puissent pas le faire. Ils viennent tout juste d'arriver dans l'enclos. Ils arrivent avec un bien-être de 61%. C'est désastreux. Et on va regarder s'ils peuvent s'échapper quelque part. Apparemment, ils peuvent s'échapper ici, en grimpant tout simplement sur la paroi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cet enclos, ou cette clôture du moins, en grille. Et on va mettre de l'anti-escalade dans le sens intérieur de l'enclos. Est-ce qu'ils peuvent toujours s'échapper ? Bien sûr que non, puisque là, il y a de l'anti-escalade. Et puis ici, c'est trop abrut pour qu'ils puissent grimper. Ça, c'est une chose de faite. Ensuite, on va checker la zoopédie de notre animal pour voir quelle est la hauteur de clôture qu'il faut. Ils disent du 3 mètres avec anti-escalade. Mais est-ce vraiment du 3 mètres ? On va juste vérifier en baissant la clôture au même niveau que notre clôture de vert. Alors, c'est juste pour le test, mais je pense que ça ne va pas fonctionner. Pour le coup, ils peuvent désormais sauter au-dessus, mais pas partout. Donc, même 2 mètres, ça suffit. On va tout de suite augmenter ce barrière-là. Et on va les remettre. 3 mètres, 2 mètres, 3 mètres, à peu près. Là, on n'est pas mal. Je pense qu'ils ne peuvent plus du tout s'échapper. C'est parfait, l'enclos est plus appréciable comme ça. Les visiteurs se ruent déjà pour observer nos petits monstres. Première chose qu'on va faire avant de faire leur enclos, c'est mettre la boîte à dons. La boîte à dons, très importante pour gagner de l'argent. On va prendre cette boîte qui est plutôt sombre et inquiétante, n'est-ce pas ? Pour la mettre ici présente. On va également mettre un écran d'informations. Et on va vérifier surtout si dans les recherches pour l'animal, on a quelque chose. Le raton laveur, on ne l'a jamais fait. Donc, on va faire des petites recherches pour pouvoir informer les visiteurs de la dangerosité de cet animal. Oh là là, on va dans les services. On va dans les écrans et on va mettre un écran simple sans décoration. On va le mettre sur une barrière vitrée comme ça. On a l'impression qu'elle fait partie intégrante de l'enclos. Et on va mettre les ratons laveurs. On va également mettre une petite haut-parleur pédagogique qui saura informer les visiteurs sur l'animal. On va vérifier que cet haut-parleur ne prend pas trop de place. Je pense qu'un indice de 7, c'est suffisant. Le but est que les visiteurs voient quand même les ratons laveurs, sachant que la zone de vision n'est pas trop moche. D'ailleurs, en parlant de vision, on a découvert un truc hier. Vous avez un filtre d'habitat qui permet de voir ce que voient vos animaux. Beaucoup d'entre vous m'ont dit avoir des problèmes du stress des animaux. Sachez qu'en appuyant sur la clôture, du coup sur la clôture, l'enclos de votre animal, vous pouvez avoir la vue estimée de la zone de l'animal. Et vous pouvez voir la vue actuelle de l'animal. Là où c'est bleu, c'est que l'animal voit les visiteurs. Si vous ne voulez pas que l'animal voit les visiteurs, il faut mettre des vitres teintées ou des choses comme ça. Et ces trois informations-là sont très importantes. Je trouve que c'est vachement sympa comme info. Il est temps de s'occuper de nos petits paires. 61% c'est nul, on va essayer de faire plus haut. On va commencer par leur terrain. Il leur faut de zone de scalade et de la zone aquatique empruntable. Pour la zone aquatique, c'est très simple, on va faire une sorte de marécage. Pour le marécage, il n'y a rien de plus simple. On prend notre outil de terraformation sculpté ici et on fait aplanir la terrasse. Et on coche décalage de bassin un peu profond. A partir de là, le jeu va baisser un petit peu le terrain pour faire des creux. Mais juste ce qu'il faut, l'animal pourra nager ou notamment patauger. Pour beaucoup d'animaux, c'est juste des pataugeoires géants. Du coup, on finit avec des petites flaques d'eau comme ceci sur le parc, ou du moins sur l'enclos, qui peuvent être suffisantes. On ne les voit pas suffisamment. J'avoue que je vais en rajouter peut-être une nouvelle ici. Comme ça, on a trois petites flaques. Comme on ne les voit pas suffisamment, on va modifier leur apparence. On va les mettre plus opaques. De cette manière-là, on peut bien voir qu'il y a des flaques d'eau et que notre animal va être ravi. Pour la zone aquatique, c'est bon. Maintenant, il faut la zone empruntable escaladable. On va aller dans habitat. On va aller dans optimisation et perchoir. On va taper également ratons. Ça suffit pour tomber sur tout ce qu'ils ont besoin. J'ai désactivé les plants. Dans tous les cas, ils n'en ont pas. Donc, ce n'est pas nécessaire d'en mettre. Et du coup, nos ratons laveurs vont pouvoir utiliser ces plaques pour se déplacer. Je pense que ça, ça peut être vachement sympathique. Et ça augmente très fortement leur zone d'escalade. On va mettre deux poteaux pour retenir notre planche ici. On les met brièvement et grossièrement. Le but n'est pas de faire quelque chose de joli, mais quelque chose de praticable. On va créer un plan de ce poteau qui a l'air sympa. On va en mettre un deuxième ici. Un rat de l'eau, c'est très bien. Et on peut même en mettre un ici, dans ce sens-là. Est-ce que nos animaux ont toujours accès à de l'escalade et à de l'eau ? Oui ! Et leur zone est très très bonne. Maintenant, on va s'occuper de la peinture du terrain. Ils ont beaucoup trop de terre et pas assez d'herbes courtes. Donc, on va miser là-dessus. Faire en sorte que l'enclos ne soit pas trop dégueu. On va juste mettre de l'herbe un petit peu clairsemée de cette manière-là. Donc, j'ai mis une brosse de 30%. Et je fais des droites et gauches avec le pinceau. Pour que ce soit vert, mais pas trop. Ça fait un petit peu comme un dépôt de mousse. Ça, c'est pour la peinture de base. Maintenant, on va mettre 100%. On va toujours rester au niveau 2. Et on va faire des petits îlots d'herbes. Des petits regroupements d'herbes à certains endroits. Un petit peu plus renoncés. Comme ça, vous avez un terrain assez uniforme dans l'ensemble. Qui sera beau en apparence, du moins. À partir de là, le terrain est bon. Ils ont également besoin d'un abri solide. Ça, très simple. On a déjà tapé raton. On a juste allé dans le couchage. Et les ratons laveurs, grande surprise, n'ont pas de terrier. Donc, on va leur mettre une petite maison. Un petit peu du style mesolée. On peut peut-être supprimer une flaque d'eau. Si le jeu accepte bien. On va voir si ça reste élevé ou pas. On va faire une plaque de béton. On va utiliser le pack répuscule pour faire ça. Mais on va le faire en créatif, d'accord ? Là, je vais juste mettre une plaque pour qu'il soit à l'abri. Pour que le besoin soit fait. Je ferai toute une déco en créatif. Alors, inutile de mettre du sol. On va juste mettre du paillis de cette manière-là. Et il se met à neiger dans le parc. Ça, c'est inquiétant. Est-ce que les ratons laveurs supportent le froid ? Là, je ne sais pas trop. On va quand même regarder ça. Une naissance est déjà prévue. Forcément, il n'y a plus d'herbes courtes. Mais leur bien-être reste très élevé. Inutile de penser à ça. Pour l'abri, on va taper crépuscule. Il s'agit d'un pack qui était arrivé l'année dernière au moment de Halloween. Et qu'on va utiliser maintenant. On va utiliser des énormes carrés comme ça. Et on va essayer de le mettre dans le sens de la map. On va rattacher tous ces poteaux ensemble. Et on va les rapprocher un petit peu. Pour le coup, ce n'est pas encore un abri. On va mettre des plaques. Notamment des plaques comme ceci. Alors, est-ce qu'il n'y a pas mieux à mettre directement une plaque comme ça qui est plus fine ? Sachant qu'on va mettre un toit par-dessus. Ça ne se verra pas. Je peux mettre un peu ce que je veux. On va le baisser un petit peu. Et je pense que, est-ce qu'on a le rattachement ? Non, on n'a pas de rattache avec cet objet. Donc, on va juste faire un plafond comme ça en pierre. Pour au moins que ça compte comme abri. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, on est aligné et là, pas. Du coup, eux ne sont pas alignés. Et on va décaler comme ceci. On va faire une sorte de quadrillage comme ça. Et du coup, j'ai la forme exacte de ce qu'il me faut. Est-ce que l'abri est suffisant pour nos petites bestioles ? Je crois qu'il est passé sous le sol. Oui, c'est un bug. Remettons-le bien comme il faut. Et on a eu des naissances, trop bien. Je vais peut-être ralentir la vitesse de reproduction des animaux. Parce que ça va aller un peu trop vite. On va remonter le sol. On va le mettre à la même zone que nos couchettes. Pour pas que les animaux passent au sol. Une nouvelle recherche encore accomplie. C'est très bien. Mais cette fois, c'est pour les réparations et la décoration, du coup. On va aller vite fait, avant de passer à la suite, dans la gestion des animaux. On va retirer les vivariums. Et on a nos petits qui sont déjà là. Donc, on va mettre les zéros sur les parents. C'est toujours la même technique que je fais à chaque zoo. Et on va stériliser les petits. Toujours. C'est une sécurité pour qu'il n'y ait pas de consanguinité. Est-ce qu'ils ont assez d'abri ? Alors non, pas du tout. Eh bien, on va essayer de mettre un second musolée ailleurs. Rattachons cette herbe ensemble. Et on va voir plus tard en créatif pour mettre un second musolée. Histoire qu'ils ont 100% d'abri. Il ne manque que les optimisations. Et ensuite, on passe à la décoration. Pour les optimisations, je pense qu'avec les recherches d'autres animaux que j'ai faits, on a la petite mangeoire rouleau qui a l'air vachement sympathique. On va mettre ici. On va en mettre une seconde à côté du musolée, du futur musolée qu'on va construire. Voilà, comme ça, ils ont assez de points. Et en termes de jouets, je pense qu'on va leur mettre un petit canard en plastique. Mais on va le mettre avec le bec jaune. Il fera plus inquiétant comme ça. Et on peut leur mettre, je pense, un ballon. Alors, est-ce qu'on peut recolorier le ballon ? Oui. On va le mettre en gris. Genre une boule de pierre, quoi, littéralement. Bah, vite fait. On a l'impression que c'est une balle quand même assez inquiétante. Ça me rassure. On va la mettre sur la planche. Ensuite, on a accès au carton qui peut être sympa. Mais le problème, c'est que le carton se dégrade. Donc, les points diminuent avec le temps. La balle de glace, elle peut être sympathique et de saison. Puisqu'on arrive doucement vers l'hiver. Mettons une petite balle de glace. Et enfin, il nous reste l'arroseur qu'on peut mettre ici entre les deux petits étangs. Et on est toujours pas bon, hein. Mais on est à 98% ceci dit. Rajoutons un jet d'eau entre les deux étangs ici. On a de l'eau qui remplit les bassins. Et tout reste assez nickel. Leur bien-être fini donc à 97%, ce qui est largement bon en franchise. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà. Mais honnêtement, au-dessus de 90, ça suffit. On a toute une descente ici qui est très jolie. On voit clairement que la zone a été construite comme telle. Et il va falloir qu'on mette des petits cailloux ou potentiellement des plantes où ils ne peuvent pas grimper. En parlant des plantes, ils ont droit à beaucoup de choses. On va d'abord se baser sur ce qu'ils veulent. Je vais retirer le tropical, c'est volontaire. On va garder la prairie, la taiga et le climat tempéré. Mais pas de tropical. Ils ont déjà 9% de plantes avec les pins Bristol Cone qu'on va mettre beaucoup. Eh bien écoutez, il est temps qu'on fasse le speed build, construise ces mesolées et qu'on voit si leur bien-être et la zone leur plaît. Et tout ça, on le fait en speed build. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, après quelques minutes de construction, on est sur un enclos un petit peu atypique pour le coup, Puisque j'ai voulu le thématiser un petit peu avec la saison et la période, je pense que c'est assez réussi. On n'est pas sur un truc totalement automne, mais pour le coup, je n'ai mis que des plantes qu'ils aiment pour leur enclos. Alors, il faudrait que j'en trouve un maintenant, quelque part planqué. Il est là, ils sont à 97% de bien-être, je n'ai rien besoin de faire, leur bien-être est très bien, la zone est très bien pour eux, malgré les petits qu'ils ont, ils ont une assez grande zone pour leur famille, et ça c'est très bien. Je n'ai pas décoré l'arrière-plan, les visiteurs ne voient pas ce côté-là, ils ne le verront jamais. Tout est fait pour le côté visiteur. Mais voilà, que dire de plus sur cet enclos qui est atypique, j'ai passé beaucoup de temps à faire le mausolée et à réfléchir pour les pièces. Je pense que bon, même si le bâtiment n'est pas très beau dans l'ensemble, il est optionnel et il est opérationnel, surtout puisqu'il couvre nos chers petits êtres dans un abri. Je ne m'occupe pas des plantes à l'intérieur, il faut que ça reste sinistre, et je pense que là, j'ai réaccompli ma mission, je pense que les salariés seront très contents du rendu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite coche de notification. Merci d'avance, vous ne raterez aucune vidéo grâce à ça, et vous soutiendrez la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Dédé, salut ! Sous-titrage ST' 501